Yahuwe du bande chat, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo Extrême Manga, j'achète ou pas, 100% Doki Doki Donc dans cette vidéo, on va parler de ces 3 titres On va parler du manga Le Prince Alchimiste Ensuite on va avoir le chat Chat de Yakuza, pardon Et pour terminer, on a, alors si je le prononce bien Apparei Ranman Donc si la suite t'intéresse, c'est par là On va commencer avec Bon bah, Apparei Ranman Je pensais que c'était Yakuza, mais bon tant pis Juste à préciser, je redis au cas où Mais il faut se méfier des extraits des éditions Doki Doki Pourquoi ? Parce que tout simplement, moi j'ai déjà vu en 2019 un extrait Où on atterrissait page 20 Et il y a eu un titre qui s'appelle Lune de sang Où on est atterrissé à peu près vers la page 80 Si je dis pas de bêtises Donc je prends toujours les extraits de Doki Doki avec des 20 Pour Apparei Ranman On est donc sur un manga Le premier tome est sorti en mars La série est terminée en 3 tomes A noter qu'il y a eu une adaptation en animé disponible Pardon, sur Wakanim Et pour ce qui est du résumé Et 19e siècle, à la suite d'un accident Sorano, donc c'est celui qui est ici Sorano apparaît Un ingénieur brillant mais asocial Et Ishiki Kosame Qui est donc ici Donc un samouraï un peu croutard Se retrouve en Amérique Après avoir dérivé depuis le Japon Afin de retourner chez eux Les deux compères sans le sou Décident de participer à l'American Transcontinental Race Une course acharnée Reliant la côte ouest et est des Etats-Unis A bord de leur voiture à vapeur Qu'ils ont construit Ils devront traverser les contrées sauvages Se battre contre les rivaux fous alliés Et tout en protégeant de l'environnement Et des hors-la-loi Les deux ennemis pourront-ils gagner cette course Impitoyable Et obtenir la récompense Afin de rentrer au bercail Alors en ce qui concerne le manga Déjà la qualité des dessins n'est pas ouf Et ne me vend pas du rêve Mais une fois de plus je le redis Une qualité des dessins ne m'empêche jamais De m'intéresser à un titre S'il m'intéresse réellement Pour ce qui est de ce titre Je dois avouer que le manga a l'air plutôt sympa Mais si je devais l'acheter Je m'intéresserais au titre Uniquement si je le trouve d'occasion Mais il faut savoir que comme je viens de te le dire Le manga est disponible aussi en animé On est sur un manga qui a l'air plus d'être un shonen Sashenen Et c'est le genre de catégorie que je préfère en animé Donc je vais quand même d'abord tenter la version animée Pour voir ce qu'il peut valoir Et vu que je vais sûrement très vite rattraper la partie qu'on voit En extrait je verrai Je pourrai juger du coup de qu'est-ce que j'ai préféré Au niveau des deux versions De toute façon c'est un animé Donc au moins je regarde le premier épisode Je vois ce que j'en pense Et puis bah ça Mais toujours est-il Donc oui pourquoi pas Mais uniquement en occasion Sinon en oeuf je ne lâcherai pas du tout Ensuite on va continuer avec Chat de Yakuza Donc en ce qui concerne ce manga Pour les informations il est sorti le 4 mai 2022 La série est en 3 tomes Serré en cours de parution au Japon avec 3 tomes Voilà pardon Et quand un ex Yakuza recueille un adorable chaton En voilà un duo improbable Une comédie animalière Feel good Subaru Un chaton abandonné dans la rue Grelotte de froid Sous l'appui Quand un jeune homme qui passait par là S'arrête devant lui Le pauvre Minou se croit sauvé Avant d'avoir son bienfaiteur Une vraie dégaine de Yakuza Et ce qu'il va découvrir par la suite Ne va pas du tout Mais pas du tout le rassurer Que va devenir cette petite boule de poils Désormais aux mains de la pègre Voilà Donc en ce qui concerne ce titre Oui j'ai failli me casser la gueule En ce qui concerne ce titre Donc on suit les aventures d'un ex Yakuza C'est un étudiant donc rebelle etc Et honnêtement il me fait vraiment penser Le titre et la façon dont c'est écrit A la voie du tablier On est avec un Yakuza Qui a décroché pour être homme au foyer Enfin voilà La fin de Au foyer donc homme au foyer Et très clairement Là on suit donc un jeune chat Il est abandonné On le voit dans un carton Il pleut Il entend qu'un carré Il se dit Sale connard J'espère que tu vas me prendre Parce que j'en ai marre Que les gens passent à côté Et me ramènent pas chez eux Et quand il va voir son bienfaiteur Oh merde ça se voit C'est une tête de Yakuza Au secours Je suis où ? Il tombe dans les pommes Et donc réveil il est chez l'humain Et ce qui est cool C'est que donc on peut voir Et on sait ce que pense le chat Et donc on va être sur un duo Totalement improbable Plutôt drôle Le manga comme il est toujours en cours Honnêtement je suis pas des masses hypé Et une fois de plus C'est un titre que j'achèterai Uniquement si je le trouve en occasion Je veux juste vérifier Tout à l'heure je filme pas pour rien Parce que ça fait 3 jours Que je filme pour rien Et juste petite note Doki Doki Il y a pas mal d'autres oeuvres Avec des chats Et je vais te présenter tout ça On a Félin pour l'an Terminé en 6 tomes Il m'intéresse Mais pareil J'achèterai qu'en occasion La gameuse et son chat Qui est série terminée en 8 tomes Pareil si je trouve en occasion Fighting Cat Si je dis pas de bêtises Street Fighting Cat Pardon Série terminée en 4 tomes Ne m'intéresse pas J'ai fait l'estrée Et ça m'a pas plu Nyan Cat Pareil Série terminée en 6 volumes Ce n'est absolument pas mon délire Et pour celui-ci Sa majesté le chat Je l'adore C'est un giga coup de coeur Je l'ai encore dans mes étagères Et à savoir que je l'ai même mis Pour ma sélection de titres à lire Pour cet été Donc honnêtement C'est vraiment un manga que j'adore Et que je te recommande à 2000% Oui rien que ça Donc voilà Non on a pas fini Pardon C'est que j'ai pas fait Dans le même ordre que les autres fois On a le prince alchimiste Donc en ce qui concerne Le prince alchimiste Juste série Alors le premier tome Il sortit le 1er juin Pardon La série est toujours en parution Avec 2 volumes Hiro est réincarné Dans le corps Du troisième prince D'un petit pays pauvre Il souffre de voir son peuple Mourir de faim A cause du manque de terre fertile Très vite Il apprend la chimie Une science universelle Longtemps restée interdite Puis en combinant cette science Avec ses connaissances Du Japon moderne Le jeune prince obtient Le nouveau pouvoir extraordinaire Hiro va utiliser Son incroyable faculté Pour construire son pays Au bord de la ruine Mais sa quête sera Semée d'embûches Donc en ce qui concerne Ce manga Honnêtement Il m'intéressait déjà Par rapport à son aspect esthétique La qualité dessin Est plutôt sympa C'est pas plutôt sympa Elle est au top Elle me fait penser A Mushu Gutensei Oui la collection Halloween Tous les mangas Halloween Sont derrière vous en fait Donc voilà honnêtement Très bonne lecture J'ai vraiment aimé Ce que j'en ai lu Le truc c'est que Une fois de plus C'est un isekai Et j'en ai vraiment Rat le cul Des isekai D'ailleurs je suis pas le seul Donc voilà Honnêtement Je ne le lirai pas Tout simplement Parce que c'est un isekai Moi ce qui m'aurait plu Parce que là aussi Il y a aussi le fait Qu'il ait sa connaissance Du Japon moderne Donc en fait Il va essayer de recréer Le Japon à ce moment là Ou tous les avantages Du Japon à ce moment là Et ça me daille Ça me saoule Ça n'a aucun intérêt Par contre ça aurait été Vraiment le troisième prince D'un pays pauvre Etc Le jeune homme Il a 8 ans ou quoi Un truc comme ça Parce que ça se voit Ça dégaine Qu'il est pas vieux J'essaie de trouver une page Où on le voit vraiment On voit qu'il est jeune Voilà Bah honnêtement On aurait été Sur un enfant de 8 ans Qui se dit Ok mon pays est dans la merde Je vais Je suis encore jeune Je vais tout faire Pour sauver mon pays Et c'était vraiment Un prince etc Et qu'il n'y avait pas Le côté isekai Oui Là on est sur un isekai Ça me gonfle J'en ai marre d'en lire Et je me dis que Si je n'achète pas Je ne participe pas A cette hype du isekai Et donc peut-être Que les maisons d'édition Comprendront Qu'on en a un petit peu Rale-le-queu Très clairement J'en ai rale-queu moi Des isekai Je dis stop Voilà Alors Ne me jette pas la pièce Si je craque Pour un prochain isekai Dans un ou deux mois Mais j'essaye au maximum De limiter les dégâts Voilà Donc cette vidéo Est à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est qu'elle N'hésite surtout pas A me le faire savoir N'hésite pas à me dire Quel est le manga Qui t'intéresse le plus Dans cette vidéo Celui qui t'intéresse Éventuellement le moins Je te mets ma tête de panda Pour t'abonner comme d'hab Mes réseaux sociaux Mon compte Vinted La précédente vidéo Des éditions d'Oki Doki La playlist d'Oki Doki Dans la barre d'infos Les liens vers mes autres réseaux sociaux Des codes promo Pour pas mal de sites Ainsi que le matériel Que j'utilise Ou d'autres informations Je te retourne Donc bientôt Pour une nouvelle aventure Bye bye